Alors, bonjour à vous. La belle famille d'Alain, pour commencer. Ses nombreux collègues, je devine, et les nombreux amis aussi. Merci d'être là. Bienvenue aussi à ceux qui auraient voulu être présents physiquement, mais qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. Je sais qu'ils sont connectés de cœur et en pensée avec nous. On leur souhaite la bienvenue. Et j'ai un special welcome à ceux qui parlent juste en anglais. Je sais qu'il y a quelques gens qui parlent en anglais ici. Je suis désolée, la cérémonie sera en anglais, mais si vous entendez en anglais, je suis désolée. Je suis désolée. Mais nous parlons d'un cœur, donc même si vous ne comprenez pas tout, c'est tout, vous allez avoir à l'écran quand on parle de ce qui est en anglais. Donc, bienvenue à vous. Alors, je suis Pascal Charbonneau. Je suis, moi aussi, une amie d'Alain. Et c'est un grand bonheur et tout un honneur pour moi de vous guider dans cette cérémonie. Nous sommes toutes et tous réunis ici pour célébrer Alain, notre grand marcheur qui a pris sa dernière et ultime marche vers les étoiles. En fait, Alain n'a même plus besoin de marcher. Il vole. Nous sommes ici pour célébrer sa vie, célébrer l'impact qu'il a eu sur la nôtre et l'héritage qu'il nous laisse. Nous sommes donc tous et toutes liés en ce moment. En fait, nous sommes liés depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, par ce que nous avons en commun, c'est-à-dire, nous avons tous et tous été touchés par Alain et nous l'avons tous aimé. Aujourd'hui, ensemble, nous voulons le fêter. Nous voulons célébrer sa lumière dans la joie et dans les larmes nécessaires, car nous avons aussi besoin d'accueillir la peine. Nous voulons parler de lui. Nous voulons que sa famille nous entende parler de lui. Et nous voulons les écouter nous parler de lui. L'apport de notre présence est donc d'une importance capitale pour ce qui s'en vient, ce deuil douloureux qu'ils auront à faire doucement, et toutes ces premières fois qu'ils vivront sans Alain durant l'année qui vient. Nous voulons alors remplir leur cœur pour qu'ils puissent y puiser du réconfort dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Nous voulons ensemble remplir leur peau du bonheur pour la suite des choses. À l'image d'Alain, cette cérémonie se veut toute inclusive. Il y a de la place pour tout le monde. On l'a vu, on s'organise pour faire de la place. Peu importe vos croyances, peu importe le lien qui vous unissait à lui, peu importe la manière dont vous allez vivre et exprimer votre peine. Alors, laissez libre cours à votre besoin personnel du moment. Si vous avez envie de rire, c'est plus que bienvenue. Difficile de ne pas avoir des rires quand on relate des souvenirs d'Alain. Et si vous avez envie de pleurer, bien c'est tout aussi parfait. Ce qui est important, c'est de rendre vivants tous ces souvenirs qu'on va se partager, qu'ils passent par le rire ou qu'ils passent par les pleurs. On le sait déjà, quand on rit, on produit des endorphines qui calment la douleur. Eh bien, quand on pleure, on en produit aussi. Et les larmes de peine sont les larmes qui produisent le plus d'endorphines. Alors, c'est fantastique quand on y pense. On a à l'intérieur de nous une merveilleuse machine qui s'occupe de nous aider à guérir, même physiquement. Alors, les larmes sont salutaires. Laissons donc aller nos élans vrais et cette intelligence du corps aujourd'hui et que ce rassemblement soit une amorce de guérison pour tous et particulièrement pour sa famille, car cette célébration est un moment charnière dans l'évolution de ce qui va se passer dans leur cœur et dans leur vie. La famille Tétrochelette a vécu dans les derniers jours et les dernières semaines un grand paradoxe. Vivre une tristesse indescriptible et à la fois être submergé et porté par tant d'amour. L'amour manifesté par nous tous, bien sûr, mais surtout l'amour magnifié par le respect de la volonté d'Alain, par le respect de son rythme, par les soins donnés quotidiennement, par la douceur et la délicatesse omniprésentes, par la présence de Sylvie et leurs enfants, que Sylvie et leurs enfants lui ont offert et surtout par la présence et le soutien qu'ils se sont offerts entre eux. Cet espace sacré dans lequel vous vous êtes permis de plonger ces derniers temps, cette proximité, cette intimité, cette solidarité, il n'y avait pas plus belle façon de l'honorer. Et merci de la rempartager avec nous. Il est dit dans le documentaire Au-delà de la vue que la conscience ne s'éteint pas quand le cerveau s'arrête. La mort n'est pas une fin, il y a une autre forme de vie de l'autre côté. Les gens qui ont vécu des expériences de mort éminentes n'en ont aucun doute et ils parlent d'une expérience d'amour si grand et d'un état de bonheur indescriptif dans des mots terrestres. Alors, imaginons notre Alain dans cet espace ultime de douceur qui fait un avec Dieu. Je vous lis à ce propos un court extrait d'un texte de Doris Lussier. La tombe est un berceau. Un être humain qui s'éteint ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. La tombe est un berceau. La mort, ce n'est pas une chute dans le noir, c'est une montée vers la lumière. Mourir, c'est savoir enfin. Sans l'espérance, non seulement la mort n'a plus de sens, mais la vie non plus n'en a pas. Alors, par notre présence ensemble aujourd'hui et notre désir de célébrer Alain et de faire vivre sa mémoire, nous manifestons notre espérance. Dans quelques instants, nous allons partager. Nous allons tous et toutes avoir l'occasion de lui rendre hommage. Nous partagerons parce que nous avons besoin de parler de lui et que sa famille a besoin d'entendre notre amour et notre reconnaissance comme un bond guérissant sur leur cœur. Nous partagerons pour que sa mémoire reste ancrée et inscrite en nous. certaines personnes lui ont écrit des témoignages qu'elles viendront nous offrir à l'avent et ensuite, il y aura un temps pour partager des témoignages spontanés. Alors, chacun, chacune de vous, si vous le désirez, vous allez avoir tout l'espace nécessaire pour vous exprimer. Et, petit, petit cue pour les témoignages. S'il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous quand vous entendez un témoignage, si ça vient vous chercher, si vous avez le goût de dire, oui, tellement, je suis d'accord, exprimez-le avec des applaudissements. Ça va être bienvenu. On le sait que ce n'est pas la performance de la personne en avant que vous applaudissez, mais bien, vous êtes en train de dire, oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, j'appuie. Alors, permettez-vous d'applaudir spontanément. Et si certains témoignages appellent à un besoin de câlin, on va répondre à ce besoin-là aussi. Cet espace-là est là. Alors, je vais inviter d'abord, bien sûr, les membres de la famille qui veulent venir partager et je commencerai par ci. Alors, je ne sais pas si je vais être capable, je vais aller du mieux que je peux. Je suis très émotive. Moi, je voulais raconter un peu l'histoire, tu sais, c'est arrivé vite, Alain. puis là, je sais qu'on va se revoir pour plusieurs occasions puis j'aimerais ça la raconter une seule fois ce soir. On t'écoute. D'accord? Alors, c'est ça, écoutez, Alain était en santé. Il allait bien, il était heureux, on vivait une belle vie. et en juillet, il a appris, je vous fais ça court, mais il a appris qu'il y avait une maladie, qu'il avait pris tout l'espace à l'intérieur de lui. Alors, c'est un cancer. en nous, on a été plus près de la vérité, c'est-à-dire qu'on a davantage compris que c'était possiblement un non-retour. D'accord? Alain, c'est un battant. Alors, c'est un gars qui a décidé qu'il lâcherait pas le morceau, comme on dit. Il a décidé, lui, qu'il allait prendre les traitements, puis il voulait pas d'acharnement, mais ce qu'il disait, ce qu'il nous disait à nous, c'est qu'il était heureux. Puis il dit, quand t'es heureux, tu veux pas mourir, tu veux rester avec les gens de terme. Et il nous l'a dit souvent, ça. Alors, c'est ce qui est arrivé. Alain s'est battu à sa façon. Il a pris ce qu'on pouvait lui offrir. Et puis, en septembre, les traitements sont arrivés, mais vous comprenez que ça a décliné très rapidement. Et puis, au mois d'octobre, j'ai commencé à faire du bedding. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais j'ai été couché toute la journée à côté de mon beau Alain parce qu'il pouvait plus se lever beaucoup. Alors, il y a eu quelques fois où il est sorti, une fois, il est même allé partir sa voiture, on comprenait pas trop ce qu'il faisait là. Il y avait des élans de vie en lui très forts. Mais c'est ça. Donc, les six dernières semaines, on les a passés couchés, à y flatter les cheveux, à y dire comment on l'aime, ils mangeaient plus, ils ne faisaient plus. Il y avait quelque chose de spécial. ça, je veux vraiment que vous sachiez ça. Alain avait un esprit tranquille. Et vous savez, nous autres, on est une famille de méditaires, on fait des méditations et on essaye de prendre soin de notre esprit. J'ai vu ce que ça donnait parce qu'Alain a vraiment eu un esprit tranquille pendant six semaines à faire face à sa déchéance, à dire adieu à ses proches, à accueillir tranquillement les malaises qui viennent avec la maladie. Je voulais dire aussi que ses soeurs, ses grandes soeurs, Alain, c'est un dernier de famille, ses grandes soeurs sont venus flatter les pieds pour faire des petits massages de main. Tu sais, il était entouré, mais il a gardé, comme je vous disais, tout le temps cet esprit tranquille et ça, ça nous a aidés. Ça a été aidant pour nous, c'était apaisant. C'était lui, finalement, qui était la tranquillité dans tout ça. Alors, il est parti d'une humeur égale, officiellement, le 12 novembre. On a eu la chance, mes enfants et moi, d'y faire des adieux officiels. Donc, il y a une journée où on s'est recueillis autour de lui et on a dit ce qu'on avait à dire, on lui a dit bye-bye. Il était tellement courageux de nous regarder et d'accueillir nos adieux. Vous imaginez, tu sais, lui, en train de dire adieu à tous ceux qui aiment. C'est difficile à digérer, tout ça. Et il y a eu ceux qui suivent les réseaux sociaux, il y a eu des témoignages, tout ça. Puis moi, j'étais très étonnée. Je me disais, mon Dieu, il y a donc bien des gens qui l'aiment, mon beau Alain. Alors, moi, je le sais qu'il était bienveillant, ce gars-là. Je le sais, moi, j'ai vécu 40 ans avec lui. Alain, c'est un amour, comprenez-vous. il faisait tout pour que nous rende la vie facile. Il était bon avec ses enfants, il était bon avec moi, il était bon avec le chien, il était bon avec les oiseaux. Alors, c'est ça, lui, c'était, c'est ça, son nom, si on avait changé de nom, je l'aurais appelé bienveillant. c'est ça. Alors, on s'est connus très jeunes, comme je vous dis, ça fait 40 ans que j'étais avec. Ce qui est beau aussi, c'est que nous autres, dans notre chemin de vie, Alain a rêvé de venir vivre à la campagne. Vous savez qu'à Malvinas, il a appelé ce lieu-là le pays de ma mère parce que sa mère est née à Malvinas ou enfin, elle a grandi dans ce coin-là. Alors, tout ça pour vous dire que, tu sais, les 12 dernières années de sa vie, il a vécu dans son rêve, les deux pieds de dame comme il faut. Il a pris sa retraite à 50 ans. Il a fait une grimace à sa vie qui était exigeante. Oui, au bureau de poste. Il a acheté un bureau de poste. Ça, c'est très drôle. Alors, c'est ça. Donc, on s'est installé à Malvinas et là, il y avait la rivière, les oiseaux, les champs. Il était heureux. C'est un gars de communauté. Il s'est impliqué. Il a siégé sur le conseil municipal. Il a fait partie de comités, de la table culturelle. Il était pompier volontaire. Il était bénévole à Saint-Venand-de-Paquet. Il était président des loisirs. Il aimait travailler. Il a essayé différentes choses. Mais quand Alain revenait chez nous et il me parlait de sa vie que je ne connaissais pas, finalement, c'est ça que je réalisais. mais la seule chose qu'on entendait d'Alain, c'était le souci qui se faisait pour les autres. Il me disait, s'il y avait quelque chose à régler au travail, il voulait que ça se règle. » Il y avait des bonnes pensées pour les employeurs et pour le syndicat, les deux. Pas pire, hein? Il y avait des bonnes pensées. C'est vrai, ça. Vraiment. Et quand on est arrivé à Saint-Malo, juste pour vous montrer un peu ce qu'il avait à l'air de ce gars-là, on était à la campagne et ça l'inquiétait, lui, de savoir qu'il y avait des jeunes qui se promenaient la nuit et des fois, qui prenaient le champ ou qu'il y avait des accidents l'hiver. Alors, il avait fait installer un téléphone dehors. Il avait écrit un téléphone pour que les gens puissent aller téléphoner si jamais il y avait un accident dehors et qu'on ne pouvait pas répondre. Vous comprenez? Il était comme ça. Et puis, un jour, dans les moments de sa maladie, qu'il ne pouvait plus faire grand-chose à la maison, j'avais besoin d'aide parce qu'on a une maison. Vous savez, c'est quoi la campagne, le gazon, l'entretien. J'ai demandé à quelqu'un, « Tu pourrais-tu, toi, tu fais ça du gazon, faire ça chez moi, s'il te plaît? Ça presse, je m'en vais faire les foins sans ça, là. » Alors, donc, cette personne-là, on a échangé un peu et il m'a dit, « Ben, tu sais, ça va me faire vraiment plaisir parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand ton père est arrivé à Saint-Malo, il dit, « Moi, j'ai eu un accident la nuit. » Pas quand ton père, mais quand ton père. Excusez, quand mon chum, oui. Quand le père de mes enfants est arrivé. Alors, donc, c'est parce que j'appelais Alain mon repère. Oh! 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 Alors, c'est ça. Il a dit, quand il est arrivé à Saint-Malo, il dit, « Une nuit, j'ai eu un accident. » Il dit, « Il est venu m'aider. » « J'étais paralysée sur un côté. » Il dit, « Il n'y avait rien pour m'aider. » « Il a tout fait. » « Il a fini par me sortir de là. » Puis, il dit, « Il me sauveille la vie, ce gars-là. » Puis, il dit, « Personne, c'est ça, là. » Alain n'a jamais raconté ses prouesses à personne. Alors, juste pour vous dire, tu sais, que j'ai fait beaucoup de découvertes cet été. J'ai vraiment découvert comment Alain était encore meilleur que je pensais. Je pensais que c'était juste moi, la princesse. Alors, il a écrit, quand il est arrivé, un petit texte que je vais vous partager. Il dit, « Ici, au pays de ma mère, au pays de ma mère, ici, je l'ai trouvé, au pays de ma mère, l'enchantement d'une rivière, la vie libérée libérée par des dindes et des serfs, la divinité à peine voilée, quand mon regard se pose dans les prés, ici, c'est chez moi, sur le sentier de la joie, vous pouvez m'accompagner pour qu'ensemble, on se libère. » Alors, je vais terminer là. J'ai tellement d'affaires à raconter, ça n'a pas de bon sens, mais je veux juste vous dire que, mon Dieu, il me manque, ça n'a pas de bon sens, je sais que c'est le début d'un grand deuil, là. c'est ça, je l'aime. Je t'aime, mon beau Alain d'amour. Tu sais, gardez-le à la finette. Ben oui. Alors, merci. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Merci. Effectivement, c'est vraiment chouette d'entendre toutes ces anecdotes-là sur Alain. Et là, je vais inviter Maya, la fille d'Alain. Ça va. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'allais, mon plan, ce n'était pas de parler aujourd'hui. C'est ça, c'est proche. Oui, c'est proche. Puis finalement, il y a peut-être deux jours, j'avais des mots qui n'arrêtaient pas de me sortir de la tête, il fallait que je les mette sur une feuille, je me suis mise à écrire, je me suis rendue compte que la dernière semaine vécue à veiller mon père, puis le moment où il est parti, puis on l'a vu partir, joue dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une expérience pour moi qui est tellement plus grande que moi qu'on dirait que je ne peux pas l'attraper. J'ai vraiment besoin de la raconter, donc je vous partage ce texte-là pour moi, parce que ça va me faire vraiment du bien de le raconter. Donc j'ai appelé mon texte Petit bout de souffle à mon père. 12 novembre 2018, 5h30 du soir, j'entre dans ta chambre. Cette chambre noire, paisible, où règne un silence enveloppant, un silence protecteur, un silence lourd aussi. Aussi lourd que le poids qui m'est tombé sur la tête quand j'ai lu ton message au mois de juillet, celui où tu m'annonçais que t'avais une masse au poumon. Des maux de dos, de la fatigue, une masse au poumon, 1 plus 1 plus 1, mon père a un cancer terminal. Hostie, je rêve. Non, je ne rêve pas, je meurs, je meurs de peine. Mon papa va mourir. J'entre dans ta chambre, cette chambre devenue ma maison, maison trop petite où déborde tout l'amour que je te porte, maison juste assez petite pour me tenir en un morceau, pour pas me laisser me décomposer quand je pense à ce qu'on est en train de vivre, papa. Cette chambre où j'ai vécu pendant plusieurs jours... Je mors sur le micro. J'ai mors. On va la laisser en avant. Bon, personne n'a plus que moi. Donc, cette chambre où j'ai vécu pendant plusieurs jours dans l'attente, juste l'attente, parce que l'espoir, papa, dans cette chambre-là, il n'y en avait plus, sauf peut-être celui que tu partes en douceur. Mais l'espoir de vie, de guérison, celui qu'on avait venu tellement serrer dans nos petites mains, celui que j'avais laissé entrer chez moi même si je n'étais pas capable de le regarder d'en face, celui-là, il avait fini par couler entre nos doigts comme de l'eau. Non, en fait, pas comme de l'eau, plus comme du décapant à peinture. Ça ressemble à de l'eau, mais ça sent plus fort. Ça se colle dans toutes les petites craques et dans toutes les mini-blessures, même celles qu'on n'avait pas vues. Ça brûle. Ça fait le même bruit que l'eau que l'eau qui coule quand les gouttes se trappent contre le sol, mais nous autres, on le sait, tout ce que ça a arraché en passant. J'en dans ta chambre, cette chambre que je ne quitte plus jamais, parce que ça sent encore toi, parce que je veux encore te toucher les pieds, flatter ta tête, te parler même si tu fais dodo. Tu dors, c'est ça que tu voulais. J'essaie de trouver ça beau. J'essaie d'être contente pour toi que tu dormes enfin comme un bébé pour partir sans rien sentir. Mais tu sais, dans le fond, je ne trouve pas ça tant beau que tu as été tellement mal dans ton corps, tellement souffrant, au point où ta seule option de bonheur soit devenu le sommeil. Ça, ça me fâche. Mon beau papa d'amour, homme sans malice aucune, celui qui donne sans compter, celui qui sourit encore aux membres de sa famille en ouvrant ses yeux quand il s'éveille à cette nausée maudite qui lui gâche chaque petite graine de vie restante, celui qui fait semblant qu'il a pas mal au cœur pour pas que maman ait besoin d'aller lui chercher un médicament parce qu'il sait qu'elle s'est barré le dos, celui qui me dit dès qu'on a une seconde tout seul dans la chambre, il faut que ta mère se repose, celui qui aura pensé aux autres jusqu'à la dernière seconde. J'entre dans ta chambre, papa, il est 5h30 du soir. Je reviens de me chercher un souper. On est rendus au coin où chaque fois que je quitte la chambre, j'ai peur d'être partie au mauvais moment. J'ai peur que tu partes en moi. Je sais pas trop pourquoi, mais pour moi, c'est tellement important d'être là quand tu vas partir. C'est le moment que je ne veux pas manquer. C'est ma façon de tenir la main jusqu'au plus loin que je peux, sur cette route que j'essaie de voir belle et dorée avec la lumière au bout mais cette route qui me prend mon père aussi. Ma peine est égoïste, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le premier homme de ma vie qui s'en va. Celui qui m'a aimée sans condition. Celui qui m'a laissée lui glacer les cuisses avec mes petits pieds gelés en plein milieu de la nuit. Celui qui m'a donné sa chemise combien de fois. Je m'ennuie de tes grosses mains chaudes qui tiennent ma face et qui éteignent tout ce qui me dérange. De tes yeux qui me regardent avec un amour tellement envahissant que ça devient impossible de pas m'aimer moi-même dans cet instant-là. Tes yeux, papa, des fois verts, des fois jaunes. Je vais les chercher partout. Je vais essayer fort de les trouver en dedans. Jaune dans ta chambre pour la dernière fois. Cette chambre où s'est construit un espace intemporel autour de nous. Cette chambre où ma mère, ma soeur, mon frère et moi sommes devenus un. Une grande force unie autour de toi, papa. Ça, ça ne se déconstruit pas. Ça, c'est ce que je rapporte avec moi de plus précieux de cette expérience incompréhensible de t'avoir accompagné jusqu'à la fin de ta vie. Le fil tissé en nous autres, moi, maman, Samuel, Martine, est tellement solide. Du béton. Tu n'en iras pas tout seul, papa. C'est promis, on est là. Dans l'attente de ton départ, dans les journées qui se rallongent, qui s'étirent, qui pèsent, qui se défilent en même temps, trop vite pour mon cœur qui ne sait plus à quel rythme batte, mon cœur qui aurait juste envie de sacrer le calme à poitrine, de se picher sur le plancher et de s'échouer là pour tout le temps pour ne plus sentir ton départ qui me guette. Dans cet espace d'attente-là, j'ai même osé espérer pendant une seconde que ça finisse pour que j'arrête de me demander si tu es bien, pour que j'arrête de retenir la boule qui fait mal dans ma gorge, qui coule dans ma bouche un peu tous les jours mais qui reste toujours là, poignée, comme un bouchon sur ma peine. Ma peine corrosive, ma peine douloureuse, ma peine brûlante, mais ma peine douce en même temps. parce que c'est toi que je pleure, ma peine, et tout ce qui vient de toi, c'est doux. J'entre dans ta chambre. J'avais juste quitté dix minutes. J'ouvre la porte. Il y a quelque chose de différent. Ta respiration. Ta respiration forte qui baisse la presse depuis trop de journées. Ta respiration, celle qui garde collée mon cœur en miette, celle à laquelle je m'accroche pour m'interdire de m'effondrer parce que c'est pas encore fini. Mais ta respiration est moins forte. Ça me frappe comme la foudre la seconde jambe dans ta chambre. Mon regard se jette sur ta poitrine. Le temps s'arrête. Après ta respiration, la suivante se fait attendre. On se retrouve autour de ton lit en une fraction de seconde. Nos visages penchés sur toi. Le silence qui règne dans la chambre retentit plus fort que d'habitude. Puis la lourdeur, elle, elle se défile par en haut. Doucement, fibre par fibre. Comme quand on tire sur une barbe à papa pour en prendre un morceau. Il y a un ou deux petits signes sur ton corps aujourd'hui qui m'avaient dit que la fin approchait. La fin. On est là autour de toi. Tu respires une autre fois. Après une autre longue pause. La chambre devient miraculeusement légère. On n'ose pas le nommer tout de suite. On sait ce qui se passe. On est suspendu avec toi entre les deux mondes puis on te regarde. Puis c'est là que ça s'est passé. Le petit coup de souffle. Un souffle de vie t'es sorti de la bouche comme un mini nuage. Le plus petit coup de vent t'auras jamais entendu. Comme le morceau de barbe à papa qui s'est détaché. C'est envolé comme ça. Juste comme ça. On est là. On a tout vu ça. La vie vient de sortir de toi. Ton corps est comme une maison de la nuit dans laquelle quelqu'un vient d'éteindre des lumières. Clique. C'est fini. C'est parti. Devant nos yeux. La chambre est légère. Lumineuse même. Comme si le soleil venait de se lever dedans. Elle est joyeuse aussi. Étrangement. On peut presque t'entendre rire comme une otarie. Maman pleure. Elle est soulagée. T'as pas souffert. Un bombe sur son cœur. Puis elle dit qu'il est parti. Un petit bout de souffle. Une vie qui s'envole juste comme ça. C'était tellement vite. Une fraction d'une fraction de seconde. J'aurais voulu l'attraper, le petit bout de souffle. Le suivre. Partir avec lui. Avec toi. Au moins le ramener un instant pour lui dire un dernier mot d'amour. C'était un lundi le 12 novembre 2018. Il était 17h40. C'est là qu'on s'est rencontré moi et ma famille. Le petit bout de souffle à mon père. d'acte. Merci. Merci de vous avoir partagé ce moment. Merci. Lise, vas-tu être capable de prendre le micro proche, proche de ta bouche ? Tu ne l'oublieras pas, hein ? Voilà. Alors, notre Alain, votre Alain, mon Alain. Marcel Tétrault, après avoir été père de trois pays, Léhi, Daniel et Jutti, se rappelait à nouveau le 21 novembre 1956. Une clameur partie de Montréal pour aboutir à Soyeville et ses ambirons. Marcel a eu son tiboc. Parce que c'est Léhi, Tétrault. Il a dit ça, c'est le cher Léhi. Il se fait le surnom d'Alain dans sa famille. Nous en avions tout seul. Un enfant tendre et d'une timidité alarmante. Projet de carrière à 3-4 ans ? Moi, je serais cultivateur de tomates. Il venait se coucher avec ses grandes soeurs pour se faire frotter le dos. Il nous endormait l'une après l'autre. Quand on allait en visite, Tiboc restait dans l'auto, trop gêné. Au premier, il restait assis sur le perron de l'école, et ça, jusqu'à la cloche sonne pour rentrer à la maison. Ça a duré deux jours. Il disait que sa maîtresse parlait trop fort et que ça l'apeurait. Maman Yvette était allée l'espionner et avait vu son stratagème. En 1967, grand-maman Yvonne est restée quelques temps en face de chez nous. Alain, il aimait beaucoup et il voulait lui faire plaisir. Il allait dîner avec elle et revenait dîner à la maison pour que maman ne s'en aperçoive pas. Cela a duré juste un an. Une chance, Tiboc, il avait pris du volume. Tout doucement, des fois trop rapidement, Tiboc est devenu Alain. Une assurance, un charisme et une sincère voix en l'avenir. Tu avais des amis solides, sincères, vrais, une vraie tricouin. Tu avais demandé mes voiles, c'était la fête. Puis, Sylvie est arrivée dans ta vie. « Excusez, je te l'ai reçu. Je m'émeux mon ami. » « Tu es d'homme de papa. Une fois, Maïa Lenière. Deux fois, Martin Lucas. Trois fois, Samuel. Une rigueur s'est installée. Tu vas aller avec ta mère et ta merveilleuse compagne fait un cheminement incroyable. Sylvie et toi avaient créé un monde, une famille sur des bases franches et robustes. « Toutes tes réalisations, elles ont été permises grâce à l'équilibre que tu as su créer dans ta vie. » « Comme ta grande sœur qui t'aime et qui t'aimera toujours. » « J'ai vu que tu avais, ben y'a-tu quelqu'un qui t'aime ? » « C'est l'heure des canins. » « J'ai dit Jérémie, qui est le neveu d'Alain. » « Est-ce qu'on m'entend ? » « Oui. » « Ok. » « À l'été 2017, ma conjointe et moi et nos deux enfants à l'époque, on en a trois maintenant, avons rendu visite à Alain et Sylvie à la campagne. » « J'étais déjà allé en 2011. La maison et le terrain avaient par contre beaucoup changé depuis ce temps-là. » « Sylvie et Alain nous ont accueillis à bras grands ouverts, avec une chaleur et une hospitalité hors vert. » « Avant de souper, Alain et moi sommes allés avec les enfants chercher de la crème glacée au magasin du coin. » « C'est-à-dire à 20 minutes en voiture. » « Et Alain m'a dit pendant le trajet, c'est ici que je viens chercher mon lait, mon café, tout ce que j'ai besoin. » « Si ce petit magasin local me permet, il faudrait que je vive jusqu'en ville, même pour juste une pique de lait. » « Ses paroles m'ont marqué sans toutefois me surprendre. » « Je reconnaissais très bien la sincérité d'Alain ainsi que son attachement à sa communauté. » « Une fois de retour, nous avons soupé, puis mis les enfants au dodo. » « Les adultes sont restés réveillés jusqu'à tard, à plat côté de tout et de rien. » « C'était un grand moment de partage. » « Je n'aurais pas pu être plus heureux quand Alain fasse partie de ma vie. » « Nous avons repris le chemin de Montréal dès le lendemain. » « La visite avait été courte, mais ô combien marquante. » « Mes enfants me parlaient encore de la chaîne Cali et des bleuets sauvages que lui a plantes collines. » « Je croyais et crois encore, peut-être, qu'Alain était mon grand-père et non pas mon oncle. » « Mais peu importe le rôle que tenait Alain dans nos vies à tous, » « Il se met bonheur, joie de vivre et ponter d'une main ô combien généreuse. » « Bref, on ne dira jamais assez bien lui. » « Merci Alain. » « Alors, avant de passer au dévoyage des amis, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de membres de la famille qui ont le goût spontanément de partager. » « Alors... » « Je n'ai pas préparé de speech. Je ne pense pas que la vastitude de mon vocabulaire puisse faire éloge à la grandeur de mon père. » « J'avais envie de faire une petite suggestion. Je ne sais pas si ça suffit de ça. » « C'est intéressant parce que tout le monde est là aujourd'hui. C'est impressionnant. » « Ce n'est pas surprenant comme on disait, mais c'est impressionnant de voir tout le monde qui est là pour honorer sa vie en quelque sorte. » « Mais c'est fort quand même parce que notre père, c'est toujours celui qui est le plus fort. » « C'est toujours celui qui va nous impressionner. C'est toujours celui qui va nous guider en quelque sorte. » « Puis même une fois parti, il continue de me surprendre. Il continue de m'impressionner. » « Parce que moi, ce qui m'impressionnait chez lui, ce n'était pas ses gros bras. » « Mais là, je l'ai battu. » « Mais c'était sa capacité à passer dans la vie des gens, puis à les marquer, puis à rester en eux. » « C'était comme une espèce de comète ou de voile filante qui passait, puis qui restait, qui laissait un petit peu de lumière dans nos cœurs. » « Puis ma suggestion, c'est que si on pouvait juste tout ordonner un peu de ça dans le monde, peu importe la façon qu'on décide de le faire, je pense que ce serait une belle façon de l'honorer. » « Bravo! » « Bravo! » « Bravo! » « Bravo! » « Vraiment, littéralement, le garde des vivants en faisant ça. » « Je vais inviter maintenant Michel, qui va ouvrir la ronde des témoignages des amis. » « Alors, Michel fait partie des quelques amis qui vont partager. » « Amis de longue date, en fait, du couple. » « Vous avez des plans? » « Dieu en a de meilleurs. » « Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais en anglais, parce que moi je l'ai entendu en anglais, mais je l'ai traduit en anglais en français. » « You've got plans? » « God has better ones. » « C'est la phrase qui m'est venue quand j'ai contemplé quel témoignage je pourrais faire pour marquer le départ d'Alain. » « On dit départ parce qu'on ne veut pas dire décès. » « On ne veut pas dire mort. » « On veut le garder encore un peu. » « 61 ans, c'est trop tôt. » « Tu es l'âge d'un bébé Lala. » « Surtout quand, comme Alain, on avait une babyface et le cœur d'un enfant. » « Quand je pense à toi, le beau Alain, je vois ton sourire charmant, tes joues rondes de bonheur. » « Le regard que tu posais sur les tiens. » « Protecteur. » « Tendre. » « Attentionné. » « On ne parlait pas beaucoup, toi et moi. » « Tu laissais toute la place pour que je puisse être en compagnie de mon amie Sylvie. » « Et qu'on parle. » « As-tu remarqué? » « Souvent, dans un couple, il y en a un qui parle et un qui écoute. » « En toi et moi, c'est juste que plusieurs façons de parler. » « Certaines sont plus silencieuses, mais toutes aussi efficaces. » « Pour le silence complice. » « Merci Alain. » « Mais attention, quand tu disais quelque chose, ça avait toute une résonance. » « Je me souviens d'une fois, vous habitiez dans une maison à la campagne. » « J'étais venue partager quelques heures avec vous. » « J'hésitais sur une décision importante qui a perdu de son importance depuis, avec les années, mais qui me semblait cruciale. » « Je voyais deux options. » « Je ne sais pas laquelle choisir. » « Tout écoutait. » « Calmement. » « Comme s'il n'y avait que ça à faire à ce moment-là. » « Comme si on avait toute la vie pour en parler. » « Puis, simplement, avec une évidence, avec ta belle voix grave. » « Tu as dit, moi, quand j'hésite en deux directions, je vais là où il y a le plus d'amour. » Point final. « Je vais là où il y a le plus d'amour. » « Je vais là où il y a le plus d'amour. » « Direction amour. » « Et depuis, maintenant, j'hésite, je me demande. » « Dans quelle direction est-ce que tu es le plus d'amour? » « En tout cas, il y en a ici, en ce moment. » « Pour la direction amour. » « Merci, Anne. » « Quand je suis venue te voir à la fin de l'été avec Ginette et Agathe, c'est toi qui nous as montré l'exposition photo dans la sacristie de la belle église de Saint-Venant. » « On retenait notre souffle tellement c'était beau. » « Dehors, le jardin fleuri débordait de fin d'été. » « On s'est assis dans la fraîcheur du kiosque octogonal. » « Toi qui parlais peu, tu nous as parlé de ton travail, » « Comment tu es né de contact avec les jeunes, » « Tu nous as même raconté des anecdotes. » « Tout ça, calmement. » « Comme s'il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là. » « Comme si on avait toute la vie pour en parler. » « On s'est dit, encore 25 ans, en faisant top-là. » « Tu souriais, content. » « Au moment de se quitter, de glisser. » « On a toute une date de fin, c'est juste qu'on ne sait pas quand. » « Pour être capable de dire oui, » « Même à une date de fin. » « Merci, Hélène. » « Depuis lundi, je ne tombe en tête. » « Je ne tombe en tête. » « Ça me fait tellement penser à toi. » « Quand un jour je quitterai ce monde, » « Je m'envolerai. » « Je m'envolerai vers le soleil, » « Je m'envolerai. » « Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, » « Je m'envolerai. » « Il y a de la joie là-dedans, Alain. » « De la joie et de l'amour. » « C'est pour ça que ça me fait penser à toi. » « Pour moi, tu voles dans le soleil. » « Merci, Hélène. » « Merci, Michel. » « Tu nous as amené dans toute sa beauté. » « Merci, Michel. » « Carmen, tu es ma belle Carmen. » « Oui. » « Alors, une autre grande amie du couple. » « C'est des beaux mots à vous dire. » « Merci. » « J'espère que je vais être capable. » « Alors, cher Alain, » « Je ne pensais jamais de me retrouver à parler à tes funérailles. » « Je ne pensais même pas de me retrouver à tes funérailles. » « Oui. » « Il y a des êtres qu'on pense éternels parce qu'ils ont tant de présence. » « Ils ont un tel rayonnement de vie et d'amour qu'on ne peut pas s'imaginer que ça peut finir. » « Bien, moi, je ne sais pas quand ça a commencé. » « Je ne me rappelle pas ma première rencontre avec Alain. » « C'est comme si il fait partie de ma vie depuis toujours. » « Et Sylvie et plusieurs d'entre vous, comme si ces liens si forts sont hors du temps. » « Mais dans ce temps partagé, il y a quand même des moments, des beaux souvenirs précieux qui nous remplissent l'âme et calment notre peine quand on se les rappelle. » « Non, j'arrivais chez vous, Alain, qui m'accueillait avec ton grand sourire, tes yeux pétillants en serrant fort dans tes bras. » « Bien, moi, je fondais comme du beurre dans la poêle tellement c'était chaleureux et plein d'amour. » « On a tellement partagé de choses ensemble avec nos amis. » « Comme ce qui me venait, c'est le titre du roman d'Élisabeth Gilbert. » « On a mangé, prié, aimé ensemble, tant de partage, de ferveur, de pleurs et de fourrilles, de fêtes et de célébrations, de marches mémorables en montagne, dont une dont je me souviens en particulier. » « Nous sommes au sommet de la montagne, après une escalade de quelques heures. » « On s'installe pour manger, et soudain, mon beau Alain, tu sors de ton sac, pas un lapin, mais une bouteille de mousseux. » « C'était ma fête bientôt, ou se l'était il y a peu, je ne me rappelle plus, qu'importe le calendrier, quand le moment est si présent dans l'instant. » « La lumière là-haut, là-bas, comme ici, à ces moments-là, comme maintenant ici. » « Le partage des cœurs et des âmes s'imprime dans nos êtres et tisse des liens pour l'éternité et au-delà. » « On a vu ensemble nos enfants grandir, et nos cœurs et nos perspectives s'agrandir. » « On est rendus, des décennies plus tard, à apprivoiser ensemble que j'ai eu l'achèvement de nos vies. » « Et mon ami Madeleine avant ça, mes amis, vous nous avez démontré que c'était possible que cet achèvement soit une apothéose, une célébration de l'amour, et des liens qui nous unisent même à travers la surveillance. » « Maintenant, je peux me toucher. » « Il y en a en dessous. » « Bon, on t'a oublié de désinfecter. » « Alors, Alain et Madeleine, avant lui, nos amis, vous nous avez démontré que c'était possible que ce soit une apothéose, une célébration. » « Ils avaient fait une démonstration édifiante que même dans les périodes les plus difficiles, et peut-être surtout dans ces moments-là, vivre le moment présent est le seul refuge de l'âme, et le seul moyen pour ne pas perdre un instant de ce temps précieux, surtout quand il est compté. « Vivre pleinement chaque instant, comme pour l'ancrer dans l'éternité, et entrer vivant dans cette éternité. » Bien sûr, il y a le chagrin, il y a le lien physique-physique, l'association doublée. « Il y a aussi la peine de voir le chagrin de tes enfants, de ses grands amis. » « C'est lui, le jeune Pierre, Martine, Samuel et les petits. » « Me sont venus en tête les paroles de la chanson de Jacques Brel, voir un ami pleurer. » « Et ça me touche vraiment beaucoup. » « Mais au-delà de l'absence, je pense qu'il y a aussi à s'habituer à la présence sous une autre forme. » Chacun de nous est capable de ressentir, mettons, dans n'importe quelle situation, ce qu'Alain dirait ou ferait. « Ah oui, Alain dirait cela, ou il rirait de ça, ou il ne serait pas d'accord avec ça. » On peut même entendre le rire célèbre d'Alain, voir son sourire, ressentir sa présence. Il a laissé quelque chose de lui, quelque chose qui vit à l'intérieur de nous. Ce n'est pas l'imagination, c'est réel. Ce sont des empreintes et la science est quand même en voie de démontrer ça. Il y a quelques verres de Guillaume Apollinaire qui font pour moi écho à cela. « Il vient de la nuit, tu sors de l'heure, les jours s'en vont, je demeure. » « Tu vivras, Alain, en chacun de nous, dans chaque cœur, dans chaque âme que tu as touché. » « Ce fut un cadeau et un honneur de faire un bout de chemin, puis avec toi. » « Ah, mon cher Alain, je ne te dis pas adieu. » « Chaque fois que j'entrerai dans la maison en Malvinas, tu verras ton sourire, tes yeux pétillants. » « Je ressentirai tes bras ouverts tout grand pour m'accueillir avec un honneur. » « Pour terminer, quelques paroles que François Zardy, qui lutte depuis des années contre un cancer, a chanté à son fils. » « Dans le temps qui lit ciel et terre, se cache le plus beau des mystères. » « Pense-y quand tu t'entends, l'amour est plus fort que ta mort. » « Oui. » « Tant de beauté, on parle. » « Agathe. » « Agathe. » « Encore une fois, une amie de longue gamme. » « Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager l'amour que j'avais pour Alain. » « Alain, c'était comme un frère, un frère de cœur, un frère d'âme. » « La première fois que je l'ai rencontré, j'avais 28 ans. » « Puis c'était dans une fin de semaine dehors. » « On s'est retrouvés dehors tous les deux parce que tantôt, je trouvais ça drôle l'histoire de l'école où il allait sur le perron parce que dans cette fin de semaine-là, quand il y avait la pause, il était aussi sur le perron. » « Il était aussi sur le perron avec lui sans mot parce que je ne suis pas une personne qui a beaucoup de mots non plus. » « Alors, on s'entendait bien dans le silence de nos cœurs. » « Alors, c'est ça, mon lien avec toi Alain, c'est un lien d'amour, un lien dans le cœur. » « Il y avait peu de mots, mais plus je t'ai connue, plus il y en avait des mots finalement. » « Tout ton amour, cher Alain, passé par ton sourire, ton regard pétillant et complice. » « On se répète, il y a plein de gens qui ont dit ça. » « Ton accolade chaleureuse. » « Et bien entendu, à travers tes actions bienveillantes envers nous tous et envers le tien. » « Je me rappelle tous les 31 décembre qu'on a passé ensemble à Saint-Malo. » « Le feu de minuit que tu préparais, peu importe la température. » « Je me rappelle d'une fois qu'il faisait un froid incroyable. » « Mais on l'a eu dans les nuits. » « On l'avait tout le temps. » « Être avec toi Alain, c'était reposant. » « Tout était toujours parfait. » « Tu étais en paix avec toi-même et tu transmettais cette paix-là. » « Tu m'as dit une fois, puis je n'oublierai jamais ça. » « Je le dis en mes mots parce que je ne me souviens plus vraiment des tiennes. » « On est Dieu. » « On est divin. » « On est parfait. » « On nous l'a dit, il est rare. » « On nous le répète dans le Siddha Yoga. » « On nous le dit d'une autre façon en polarité. » « Si on n'a pas compris, on ne comprendra jamais. » « Ah ben toi, tu avais bien compris. » « Alain, quand je pense à toi, c'est un immense soleil rayonnant d'amour. » « J'aimais ça à la fin quand tu parlais de ton travail avec les adolescents à la Polyvalente. » « Je chantais toute ta lumière, ton amour, ton enracinement, ton amour des jeunes. » « Ça me réjouissait de sentir qu'il y avait des hommes comme toi auprès des jeunes adolescents d'aujourd'hui. » « Puis ensuite, je t'imaginais comme chauffeur d'autobus avec tes petits mousses. » « Avec ton humour, ton accueil, ta joie, ta bienveillance. » « J'étais heureuse pour ces enfants-là qui aient un chauffeur d'autobus comme toi. » « Alain, à chaque fois, être avec toi, c'était une expérience élevante. » « Tu incarnais tes valeurs au quotidien, dans ton quotidien, puis tes valeurs profondes, d'amour et de justice. » « Tu étais un justicier, un guerrier de la lumière. » « Tu étais cohérent. » « Et pour ça, Alain, je te remercie. » « Tu as été, puis tu vas toujours continuer d'être un modèle pour moi. » « Tu m'as communiqué ta joie de vivre, Alain. » « Quand je pense à toi, tout mon être se réjouit. » « C'est un cadeau immense que tu m'as fait. » « Sa présence, je l'ai dans le cœur. » « Je le perdrai jamais. » « Même si ta forme physique n'est plus, tu es bel et bien vivant en moi et en chacun. » « J'entends ton rire chaleureux, puis je souris. » « Je vois ton visage rayonnant, puis mon cœur se réjouit. » « Je sens ton amour dans mon cœur, et mon cœur s'agrandit. » « Alain, ton souffle est devenu mon souffle. » « Notre souffle. » « Ta lumière, notre rayonnement. » « Ton amour vit pour toujours dans le cœur de tous ceux qui t'ont aimé et que tu as aimé. » « Tu es vivant à jamais à travers nous. » « Et Samuel, ben, on a pensé la même chose parce que, pour moi, c'est puissons-nous continuer de partager cet immense amour qui était le tien à travers nos gestes quotidiens. » « Tu as tant offert, cher Alain. » « Aujourd'hui ici, nous tous réunis. » « Je vous invite à être des ambassadeurs de cet immense amour. » « Je m'engage à faire rayonner ton amour et ta bienveillance autour de moi. » « Tout l'amour que tu as éveillé en moi, Alain. » « Je te dis merci. » « Pour toute ta tendresse, l'amitié, la joie, l'effourir, l'espoir en un monde meilleur, ta grandeur, ta sagesse, ton humilité, ta simplicité désarmante. » « Merci, Alain. » « Que nous puissions tous demeurer unis dans l'amour. » « Merci, Alain. » « Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir touché à tellement d'intimité à t'écouter. » « Je vais passer la parole maintenant à Marie-France et Mathieu, chacun leur tour. » « Marie-France et Mathieu sont les thérapeutes. » « Il y a une grosse gang de personnes ici qui ont fait la formation en relation d'aide avec eux. » « Et ils sont aussi, d'abord et avant tout, des amis d'Alain et de Sylvie. » « Alors, Marie-France, je t'invite à commencer. » « Que dire de toi, mon ami, un être profondément généreux, toujours prêt à aider, il est à même pompier volontaire. » « Bâtisseur à ses heures, d'une maison de jeu pour ses petits-enfants qu'il aimait tellement, qu'il aimait tellement, pour rénovant sa maison pour le confort des êtres qu'il aimait. » « Le seul défaut, j'en avais un, c'est qu'il parlait rarement de lui-même, de ce qu'il vivait ou se faisait vivre intérieurement. » « C'était un joyeux vivant, toujours prêt à rire quand nous étions en groupe. » « C'est un être d'exception que nous perdons aujourd'hui. » « Bon voyage, mon bel ami. » « À mon tour, Alain. » « Je connais Alain depuis de nombreuses années. » « On s'y a dit des niaiseries. » « Il m'a fait rire. Je l'ai fait rire. » « Puis je me suis dit, je vais prendre la parole en dernier. Tu vas rire encore. » « Il m'a joué un tour. » « Il m'a joué un tour. » « Ben oui. » « Là, je voyais plein de monde pleurer à cause du départ d'Alain. » « Moi, j'étais là, je me disais. » « Voyons. » « Tu m'as-tu broillé, moi aussi? Qu'est-ce qui arrive? » « Et là, bang. » « Il me dit, je suis là. » « Pas là, on est parti. » « Il était là, en dedans. » « Et tout cet amour dont vous avez parlé. » « Cette union qu'on peut avoir. » « C'est ça qui m'a fait vivre. » « J'étais connecté avec lui. » « Plus que ça, il m'a encore joué un tour. » « 17h38. » « Le 12. » « Il me parle. » « Il m'envoye un message par Sylvie. » « Il me dit, tu pourras venir me voir encore à l'hôpital. » « Là, je dis à Sylvie, vers quelle heure je serais bon pour y aller? » « Elle me répond. » « Il vient de partir. » « Ça fait deux minutes. » « Là, Alain, invite-moi pas de y aller sur chaque ton camp, là. » « C'est vrai l'affaire. » « Alors, il m'invite d'y aller, puis il s'en va. » « Alors, tout ça pour dire que pour moi, les nombreuses années que j'ai vécues, les contacts que j'ai eus avec Alain, les randonnées en montagne 1 et 2 et 3 et 4, » « Au point que, quand il a décidé de partir le club de marche dont je faisais partir, il a appelé ça « faire un pas de plus. » « Est-ce qu'il y en a ici qui savent que ça veut dire faire un pas de plus? » « Yes. » « Alors, faire un pas de plus. » « Alors ça, pour moi, là, Alain, on en a fait des pas de plus dans notre vie. » « Pas à peu près. » « Mais là, je vais te dire, t'en as fait un trop. » « Et comme je dirais, mon grand ami Jean Ferrat, c'est la chanson que j'ai mise sur Facebook. » « T'aurais pu vivre encore un peu. » « T'aurais pu vivre encore un peu. » « Alors, Alain, je t'aime pareil. » « Tu vas rester avec moi, c'est certain, puisque tu me l'as dit, puis que je l'ai senti. » « On est connectés. » « Alors, les amis, restons connectés et partageons cet amour-là qui nous a enseigné à partager. » « Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je prendrais une petite pause musicale pour juste laisser tout cet amour et toutes ces belles émotions se déposer un peu à l'intérieur de nous. » « On va écouter une chanson que la musique Alain aimait beaucoup, beaucoup, qui est intériorisante. » « Et pendant ce temps-là, tout de suite après, ça sera la période des partages spontanés. » « Donc, prenez le temps pendant cette musique-là de vous connecter avec ce que vous auriez envie de lui dire et de partager devant nous. » « Qu'est-ce qu'il vous a laissé ? » « Quelle empreinte il laisse sur vous ? » « Comment il vous a inspiré ? » « Vous avez peut-être une anecdote aussi qui peut être soit drôle, soit touchante. » « Alors, on se retrouve dans la musique et de l'autre côté de la musique. » « Voilà, on se retrouve dans le silence. » « Je suis próximé, je suis arrivé dans le silence. » « J'ai déjà vu dans la musique. » « Bien, j'ai déjà vu dans le silence. » « Je suis très bien, j'ai essayé de tout, j'ai vu dans le silence. » Sous-titrage FR ? ... 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 charnel, il n'y a rien de plus difficile que de laisser partir ceux qu'on aime. Mais réjouissez-vous, car Jésus, quand il est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Eh bien, sa place, elle était préparée. Aujourd'hui, les anges chantent pour lui. Il est dans le royaume des cieux. Alors, réjouissez-vous, car bientôt, on ira le rejoindre, puis tout le monde sera dans la joie. Ne soyez pas tristes, parce qu'il est heureux. Il est heureux, il vous a offert ce qu'il y avait de plus, ce qui lui avait été communiqué, comme le monsieur a dit tantôt. L'amour, la paix, la compassion, la compréhension, il a tout donné ça à chacun de vous ici. Et puis, j'en suis heureuse d'avoir entendu tant de belles choses de mon cousin. Je t'aimerai toujours. Alors, est-ce qu'il y a une autre main qui se lève? Alors, au bout de la manger, et on va voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous parler? Ici, j'ai un beau, une belle main. Moi, mon nom, c'est Luc. J'ai connu, et je connais Alain depuis, mon Dieu, 25-30 ans. Il y a une affaire qui me revient depuis son décès, puis c'est comique. Alain, il faisait aussi partie d'un groupe de gars. À un moment donné, le groupe de gars s'était ramassé à l'abbé Saint-Benoît. Alors, après le déjeuner, le dimanche matin, on monte sur une petite butte, puis il y avait le stationnement qui était juste en bas de la butte, et puis tous nos chars étaient là. On était tout le monde ordinaire, on avait tous des chars ordinaires, mais il y en a un qui venait s'acheter un charnet, un dénommé Jean, qui avait une belle Honda Accord. Alors, là, on regardait les chars, on portait des commentaires, puis à un moment donné, on s'arrête sur l'automobile, une belle Honda bleue Accord, puis spontanément, Alain, il dit, « Où c'est que t'as volé ça? » Écoute, Alain, il avait une humour incroyable, puis je n'ai jamais arrêté de penser à ça. C'est un être extraordinaire. J'avais vu une autre main aussi, ici. Regarde, il était un genre. Excuse-moi. Bon, j'ai connu Alain, moi aussi, il y a 25 ou 30 ans, mais parce que je connais monsieur aussi. trop proche? Trop proche? Non, non, non. Je connais Alain depuis 30 ans ou 40 ans, même. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est la remarque de Samuel tout à l'heure qui disait que il laissait une trache chez tout le monde, mais on ne sait pas tout le temps c'est quoi, ça ne nous sauve pas dans la face. J'ai su ça dernièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Alain, je l'ai rencontré plusieurs fois dans le groupe de gars à Roussaint-Rançois. Après ça, on a une maison de campagne ou tout proche d'ici à Saint-Malo, donc je l'ai rencontré aussi. Mais il est passé des fois un an ou deux sans qu'on se rencontre. Et quand j'ai su qu'il y avait un cancer, j'ai comme eu l'impression qu'il fallait absolument que je le voie. Mais c'était fort, parce que je me disais, bon, il faut que je le voie, il faut que je le voie. Et j'avais, il fallait que je vienne ici à Saint-Malo parce qu'on va venir vivre à Saint-Malo. J'avais des travaux à faire à la maison. Et normalement, j'aurais dû venir à Saint-Malo le 13 octobre. Le 13 novembre. On est en novembre. Je suis mélangé. Le 13 novembre. Puis je disais à Diane, non, non, il faut, je vais y aller demain, je veux voir Alain. Puis comme ma femme a travaillé longtemps en soins palliatifs, je savais un peu comment ça se passait. Puis j'avais l'impression que je ne le tairais pas. Ça fait qu'effectivement, j'ai été le voir lundi le 12 et il est mort, je crois, cinq minutes après que je fasse partie. Puis c'est après que j'ai réalisé l'importance qu'il y avait. C'était fort, ce sentiment-là. Il était un peu comme Mathieu disait, il fallait que je le voie. Puis ce que j'ai envie de dire à Alain, c'est tout simple, c'est un gars, un maudit bon chum. Il m'a accompagné dans toute sa vie à différents moments. Puis je n'ai aucun regret. Quand je dis aucun regret, on n'a rien à régler, il m'a apporté juste des plus. Il était un plus dans ma vie. Bien c'est sûr que l'un de plus, il ne sera pas là. Mais je vais lui dire merci. T'as fait un bon ami. Ça fait prendre d'entendre les petits parler. S'ils ont envie, est-ce que les petits ont quelque chose à dire? Si, ça vous prend. Mais non. Et? Je prends une chance. Si par hasard, vous avez comme une retenue parce que vous vous dites « Bien moi, ce n'est pas nécessairement une anecdote drôle, il me semble que je vais juste pleurer. » Ça aussi, c'est bienvenu. Alors, j'ouvre la porte tout simplement. Puis sinon, on poursuit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez lever la brise quelque chose à dire. Quelqu'un, quelque chose à dire. Un mot, un peu plus, un mot. Merci, les filles. Mais oui, c'est à l'heure. Il y a des mains. Il y a des mains. Qui va partir? Qui ne l'a pas fait un tableau? Quoi? Vas-y. Super. Cette photo-là, on la touche énormément. Parce que c'est la dernière fois que je vais aller et c'est la photo. Il me regarde. Je suis en train d'être mariée. C'est la photo de mon mariage. C'est la photo de mon mariage. Oui, c'est ça. Alors, c'est tout son regard, d'amour, d'éveillance pour moi. Mais moi, je dis tellement merci. Tellement merci. Et je t'aime. Je m'appelle Marc-André Niquel. Je suis de Saint-Venant. On le rencontrait souvent à l'autre. J'ai remarqué une chose. Les gens, si on dit beaucoup de qualificatifs, mais une chose qu'ils ont oublié, à l'instant, un rassembleur, la preuve, tout le monde qui a réunit ici. Alain, il n'est pas mort. Il est parti. Il a pris une autre forme. Il s'est en allé en arrière de la lumière. Il est encore présent parmi nous autres. Il y a juste un voile qui nous sépare. Visible pour lui, invisible pour nous. Un jour, vous remarquerez dans votre vie. Souvent, vous allez avoir une fête, il va avoir une chaise de vide. C'est Alain qui va être comme nous autres. Oui, tu peux me le rapporter. C'est votre dernière chance. Je vais parler au nom de mon mari. Alain, on va te parler au présent. tu es un homme formidable. Non, formidable. Il était le compagnon de travail de mon mari à deux places, aux autobuses et comme surveillant à la première heure. Dans les moments plus difficiles, Alain et nous nous aider et nous nous retournerons. Il sera toujours présent. C'est comme si il cognait tout le monde à notre corps. Alors, tu es toujours présent dans nos corps. Merci. Merci à tous les enfants. Merci à tous ceux qui ont partagé. Vous l'avez dit, on est tellement remplis. remplis, non? Et si, et si par hasard, vous aviez eu, et si vous aviez un élan, un urge à l'intérieur de parler, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez l'impression de ne pas trouver les mots, vous avez l'impression d'avoir trop de peine ou d'être trop gêné, sachez que votre silence a voyagé vers Alain. La parole, c'est l'outil des vivants ou des terrestres. Mais, ce qui se passait dans votre cœur, Alain a reçu votre langage, votre voix intérieure. Et d'ailleurs, en plus de tout ce beau partage, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un beau vase en rond, magnifique, très singulier, ce vase-là. Donc, c'est la famille qui a mis ça à votre disposition. Après la cérémonie, vous pouvez prendre le temps. il y a des petits papiers, des petits bouts, des grands bouts, des crayons de toutes sortes de couleurs. C'est pour que vous puissiez leur mettre un mot, un mot d'amour à la famille, mais un mot, un partage, une anecdote, une qualité d'Alain, etc. Et la famille pourra dans les semaines, les mois à venir, figer dans leur peau du bonheur pour se réchauffer le cœur aux besoins. Alors, je vous invite à prendre la peine d'écrire un petit mot dans ce vase qui est là. Donc, nous avons offert un magnifique cadeau à Alain en le célébrant aujourd'hui. Nous avons offert un cadeau inestimable à ses proches par le fait même en les aidant à entamer leur deuil. Et je nous rappelle à tous et à toutes ici que les jours, les semaines et les mois qui viendront seront douloureux pour eux et que Sylvie particulièrement. Sylvie verra sa vie quotidienne changer drastiquement. Ils auront besoin de nous. Ne baissons pas notre garde. Notre belle garde d'amour, ne la baissons pas. Alors, un mot d'amour sur Facebook, un coucou, un émoticon, une visite, une invitation, de l'aide concrète, je sais que tout sera bienvenu. Et de votre côté, la famille, je vous invite à ne pas rester seule et à lever la main si vous êtes désemparés. Reach out si vous en avez besoin. Que ce lien qui nous unit aujourd'hui perdure. Ce sera encore une fois une belle façon de me réagir. Et soyez doux avec vous-même et patient sur votre chemin de deuil parce que le deuil, ce n'est pas un problème à régler. Surtout pas au plus vite. Il n'y a pas de date d'opération à un deuil. On peut en aider le déroulement mais on ne peut pas et on ne doit pas le précipiter. Et la façon de le vivre est tout à fait personnelle à chacun. Le deuil a besoin d'être apprivoisé. Il a besoin qu'on lui fasse la place parce que bien sûr le temps va apaiser l'intensité de la douleur mais ce chagrin que vous vivez aujourd'hui sera en vous pour toujours. Et j'oserais même dire Maya, Sylvie, Martine et Samuel, j'oserais même dire chérisser votre chagrin comme un trésor. Vous avez le privilège d'avoir autant de peine d'avoir perdu votre père et votre compagnon de vie. Votre chagrin est à la mesure d'une idée si vrai et si profonde que vous avez eue avec lui et ne s'est pas donné à tout le monde. Alors chérie, c'est là. Faites-en un ami ce chagrin-là même si c'est douloureux. Alors, comme vous avez si bien respecté son rythme dans son processus de dépense, traitez-vous avec autant de douceur et de patience dans votre propre deuil pour la suite. Je vous offre un petit extrait du livre « Aimer, perdre et grandir » de Jean Montbourquet. Donne-toi le droit d'être triste et malheureux, de pleurer et d'être déprimé pour un temps. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Pour l'instant, oublie les voix intérieures qui te disent de ne pas montrer ta tristesse ou de ne pas pleurer. Tiens-toi en compagnie de personnes sympathiques qui savent ce que tu vis pour avoir passé par là. Tu vis un état pénible mais passager. avec l'appui des autres, permets-toi de le reconnaître et de t'accueillir dans cette situation. C'est le début de ta guérison. En fin de compte, je fais un petit clin d'œil à la grande famille du Saint-François et pour résumer tout ça, je vous dirais « Watchez-vous les drivers ». Donc, on se calme le pompon du défin-je-toi, du « Sois parfait », du « Je fais plaisir », du « Travail fort », du « Sois fort ». Et quand on se surprend en flagrant délit, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille. On l'accueille avec compassion, sans blâme, on respire et on continue. Alors, doucement et aussi lentement que nécessaire. Alors, maintenant, vous tous et vous toutes, la famille élargie, les amis, je m'adresse à vous, la famille Tétrochelet vous lance une belle invitation qui a été lancée déjà par Samuel. Donc, je vais venir renforcer ce que tu nous as lancé comme invitation parce que, oui, on est d'accord et Agathe aussi, tu l'as renforcée. Donc, on a souligné dans tous nos partages combien Alain était généreux. Je pense que c'était unanime qu'il était d'une grande bonté et d'une indéniable dévotion, toujours dans la discrétion et dans l'humilité. Même au-delà de sa mort, il continue à donner et à contribuer. Emma Québec a annoncé à la famille cette semaine que grâce à son don de tissu oculaire, Alain permet à une personne de retrouver la vue. Alors, comme a dit si joliment Martine dans un message Facebook que vous avez peut-être lu, je vous le relis. Je la cite. « Pour t'honorer, papa, on va demander à tout le monde d'aider quelqu'un, d'offrir un lift à un ami, de mettre un 20 piastres au facteur dans une carte de Noël, d'arrêter de pousser une voiture prise dans un banc de neige, de nourrir les oiseaux, de saluer un étranger, d'apporter un repos chaud à quelqu'un qui vit seul, de s'impliquer dans la communauté, d'écouter un ami, d'être bon. Le don de soi, la bonté, l'entraide, c'est l'essence profonde de notre cher Alain. Il vivait pour aider les autres. Rendons-lui hommage en continuant cette belle tradition. Merci, Martine. Alors, laissez-vous habiter et porter par Alain. Laissez-le vivre en vous et à travers vos actions, portez vers les autres. Un jour, vous aurez un élan, une inspiration de poser un geste bienveillant pour aider quelqu'un et vous le sentirez présent en vous. Alors, bien sûr, posez ce geste et offrez-lui dans votre cœur. Mais plus que ça, prenez la peine de le partager à la famille. Envoyez un petit mot à Sylvie et aux enfants pour partager votre expérience. Je suis persuadée que ça serait précieux pour eux parce que c'est une façon de le garder un peu vivant comme ça, de voir combien vous continuez à le porter en vous. Voici un extrait d'une prière amérindienne, un peu comme si Alain ne me parlait. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seule. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. On va partager qu'Alain a dit quelquefois à ses proches, il y en a qui en ont parlé ces derniers temps, pleurez, mais arrêtez pas de me flatter. Il est à guillet avec ça. Alors, ils lui ont flatté la tête et ils l'ont massé les pieds, ils l'ont flatté et tout ça jusqu'à la fin. Alain est resté plusieurs jours dans le coma, on le sait, apaisé, à dormir comme un bébé parce que c'était son souhait. Il a pris son temps doucement. Il semble, par le fait même, avoir accordé du temps à ses proches pour se préparer et pour commencer à placer son départ et son absence à l'intérieur d'eux, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps. Son doux sommeil dont vous avez été témoin, le son de sa respiration calme qui vous berçait, c'était un peu lui, à son tour, qui vous flattait. Il a repris soin de vous jusqu'à son dernier souffle. Alors, on va prendre le temps d'écouter maintenant une chanson très inspirante que Maya lui a chantée maintes et maintes fois ces derniers temps. Cette fois, elle sera chantée par François. Oui, François, voilà. François est un bon ami de Martine. D'ailleurs, François a chanté au mariage de Martine et il avait chanté la chanson préférée d'Alain qui s'appelle « Perhaps Love » de John Denver. Mais ce n'est pas celle-là qui va chanter aujourd'hui. Pour l'occasion, François va nous offrir « Si Dieu existe ». En réponse, tu peux te souffrir de manière de tantôt. Personne, il n'y a plus personne mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tout petit, tout petit, tout petit. « Si Dieu existe » « Si Dieu existe » « Et qu'il t'aime » « Comme tu aimes les oiseaux » « Comme un fou, comme un ange » « Personne, « Personne, Personne Personne Il n'y a plus personne Mon âme qui se fond En prenant son envol Me laisse inanimé Personne J'ai besoin J'ai personne Mon être dégringole Tous mes sens M'abandonnent Je ne sais pas Si j'ai peur Je regarde d'en haut Le corps de mon esprit Nos visages À l'envers Tout petit Tout petit Si Dieu existe Et qu'Il t'aime Comme tu aimes Les oiseaux Comme un fou Comme un ange Tu peux marcher Enfin sur les étoiles Aspirer Comme un fou Comme un ange Je t'aime Je t'aime Pour moi Je t'aime Je t'aime Je t'aime Ça, François, c'est tout un cadeau, ça. Merci vraiment beaucoup, François. On finit littéralement sur une belle note. Parce qu'il est temps de clore, cette cérémonie. Alors, au nom de la famille, je vous remercie de votre présence et de votre contribution. Je sais que votre présence aujourd'hui était le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Et cette cérémonie, cette belle célébration, c'est un cadeau qu'il vous faisait, qu'Alain nous faisait à tous. Alors, je vous invite tout de suite, quand ça sera terminé, je vais vous inviter à passer. Bien, nous, on est tous en même temps. Il y a tellement de monde qui aimait Alain. Mais il y aura des bouchées qui seront servies dans la pièce à l'entrée. Question de rester encore ensemble et de se quitter en douceur. Donc, vous allez être invités après à rejoindre la famille. C'est la vie qui reste derrière Alain. Alors, c'est la vie qu'il veut qu'on continue à embrasser. Alors, mangeons ensemble et continuons à se raconter des anecdotes à son sujet. Donc, merci et bonne fin de soirée. Bon retour. Voyager, comment on dit ça en français? Safement. Prudemment. Toujours safement. Voyager safement. Alors, merci Sylvie, merci Maïa, merci Martine, merci Samuel de m'avoir offert ce grand privilège de servir ce moment-là pour Alain. Merci, Pascal. Et maintenant pour clore avec grand Joustie.